c'est pas la période c'est vraiment genre l'été indien là c'est un peu trop l'été indien frérot par contre elle sait qu'elle a une vraie dégaine elle a une vraie vraie dégaine et comme on a dit t'envoie pas en fait t'envoie jamais mais dans le sud mais ici en île de france on verra pas ça c'est parfait tu vas là pour aller faire 200 bornes d'autoroute tu ferais l'attiré à deauville avec comme ça bon je vais ramener de bretagne c'est pas vrai tu l'as mené dans une vanne je sais plus où la 500 km comme ça ouais je suis rentré comme ça mais tu sais c'est l'édition la portugaise donc il y avait les bâches ouais ça tapait j'avais la tête comme ça et je sais pas la voiture elle est pas roulée depuis trois ans mois au lieu de la mettre sur un plateau comme tout le monde ouais moi je l'ai ramené je me suis désigné qu'à démarche la ramène par la route et c'est pas je roule truc dont déjà une tête comme ça j'entends rien les gens ils passent à côté de toi tu as l'impression que les mecs qui passent à 400 km et douche et moi je me dis que c'est ouf au départ a bloqué à 100 ouais et après c'était 130 135 et c'est pas mal déjà c'est pas mal et j'appelle mon gars qui s'en occupe qui fait que des que des anciennes et je savais que je le ramène et je l'écoute moi pour l'envoyer en restauration je veux que tu me fasses tout moteur là parce que là donc ça y est elle sort de restauration il me dit ouais tu peux pas tu peux pas prendre la route avec ça quoi je dis mais oui déjà à mi-chemin il me dit ouais mais tu es un malade et il me dit mais tu roule à combien il me dit tu es sur la nationale je suis sur l'autoroute il me dit mais à combien tu roules j'ai pas bloqué à 135 j'ai l'auré bloqué à 200 je serais pas qu'il y a 200 et il me dit ouais me faire gaffe les freins comme elle a pas roulé ça va chauffer il m'a mis un oeil il faut j'ai mis un coup de frein mais je sais pas il a déboîté déjà quand tu arrives dans les côtes à prendre l'élan tu vois le mec je sais pas il a déboîté j'ai mis un coup de frein les rois sont bloqués nettes oui les plaquettes à zt avec le temps obligé de mettre du tournevis tord les plaquettes la guerre l'horreur je suis arrivé je t'ai le pro de ça tu adores te fatiguer j'adore j'ai jamais vu ça frérot ça va faire combien de temps là 20 ans qu'on se connaît on s'est connu quoi ouais on avait 15 ans frérot je t'ai jamais vu faire comme les autres à chaque fois faut que tu fasses tout toi mais tout et j'en sais tu pars dans des migraines c'est insolent c'est sûr c'est possible qu'on se tape à mi-chemin donc là il ya quoi il ya ouais tu l'as laissé quelques mois là déjà chez ton gars qu'est ce que vous avez fait peinture complète peinture complète le châssis il y avait rien parce que moi je l'ai acheté elle était c'est compliqué d'en trouver déjà et dans un état tu sais en principe quand tu les achètes elles sont souvent soit en bord de mer etc le sel il bouffe donc c'était rouillé donc non il n'y avait pas grand chose dessus il y avait juste au niveau du plancher il y avait un petit un petit truc dont j'ai fait couper les planchers refait faire les planchers il m'a tout tout traité en dessous la peinture il a fait une peinture il l'a décapé repeinture complète ce qu'elle était bleu de base d'accord c'est c'est un bleu un peu bébé la m'est vraiment passé tu avec le temps ouais donc on a tout tour fait dessus après on a tout changé les clignotants les phares le moteur a été sorti refaire au point c'est un mille croissant dessus c'est un mille croix donc c'est les mêmes hauteurs que sur les mini manière c'est pareil c'est les mêmes bas c'est qu'on appelle une mini moque ouais c'est les mêmes bases de manière tu regardes le volant que ce soit le compteur tout est pareil la série est immaculée c'est tout blanc moi je voulais blanc blanc il m'a dit mais ça va être trop blanc il reste tu vois deux trois petits détails les tapis à mettre j'ai pas eu le temps de m'en occuper les tapis à mettre qui sont à faire sur mesure le volant qui va venir en bois oui pour finir assez d'origine tu vois mais il est vraiment tu vois il est vraiment il est passé voilà moi je veux quelque chose en bois plus joli bien sûr sûr non il n'y a pas il n'y a pas cinquante mille pas cinquante mille choses à faire après de suite ça coûte quoi ça aujourd'hui ça ferait bon ça n'a pas aujourd'hui aujourd'hui mais quand toi tu l'as prise toi bah moi je l'ai très bien acheté après le problème c'est il ya deux cas de figure soit tu l'achètes faut la trouver déjà pour la trouver tu l'achètes tu vas regarder un truc où tu as tout à refaire ouais tu vas la payer si tu la paye bien tu vas la payer 14 15 ouais après c'est de l'argent bien sûr 15 tu as des voitures neuves 14 15 ouais c'est ce type de voiture tu vas la payer 14 15 si tu l'achètes pas cher on va dire à refaire complètement donc châssis la totale peinture et compagnie après tu en as tu as un peu de tous les prix tu vois tu as les mecs qui vont les vendre qui vont les vendre avec forcément soit les planches à refaire soit la peinture elles sont jamais vraiment nickel si elles sont nickel comme ça moi tu vois elle est expertisée 31 mille euros 31 c'est un budget un frérot ah ouais c'est de l'oseille mais c'est ce que ça vaut aujourd'hui moi pour moi ça les vaut pas tu vois ce que je veux dire oui moi je rêvais de cette voiture quand j'étais gosse j'en rêvais de cette on est dans le sud avec mes parents je voyais les minimo que la voiture de brigitte bardo oui c'est un délire bien sûr c'est un délire et je rêvais de cette voie ma mère en rêvait moi je rêvais de cette voiture donc je me suis dit tiens je suis tombé sur je suis tombé sur ça et moi tu connais tu sais je suis un peu passionné par les anciennes j'aime bien les trucs un peu casse-tête ah bah là c'est très casse-tête frérot donc english il est en train de bouffer mon volet frérot un farouk à loi il est là il sait même plus comment il s'appelle jason à côté et du coup ouais on a on s'est dit vas-y on va la refaire complètement mais je te dis tu vois ouais en budget en budget tu commences à trouver 26 27 après il ya pas mal de préparateurs qui sont mis dessus où ils ont transformé en électrique non ça vaut entre 30 et 40 sera rien frérot ça y est on en a soupé frérot à part les teslas non quoi c'est aucun intérêt après ça faut c'est un délire tu vois c'est marrant c'est un délire et c'est tu vois c'est bien sûr ça reste qu'une bagnole après moi je suis tellement débile que ça tu vois je l'aurais vraiment préparé à la moitié ça on peut tu peux faire rien je te dis il ya un kit oui d'ailleurs tu peux montrer le moteur le loup s'il te plaît il ya un kit de préparation qui existe dessus ça aussi tu vois c'est très loup parce que c'est très simple genre après voilà faut tomber sur un mec qui est un peu bête comme nous le mec genre il part avec ton capot tu vois il fait ça il se barre avec tes capot et niquer et puis voilà pour retrouver la pièce je pense non le problème c'est tout ce que tu commandes c'est c'est deux mois trois mois c'est très très long quoi tu vois le moteur a été refait refait complètement europe 1 après tout ce qui est pièce d'usure tout a été changé l'embrayage est neuf mais je les laisser quand même dans son jus de l'époque oui bien sûr je voulais pas que tout a parfait d'une nouvelle voiture voilà exactement je voulais qu'elle soit en extérieur neuf moteur neuf mais caresse quand même dans son jus de l'époque oui bien sûr ça c'est pas des caisses c'est pas une caisse que tu as mais tu vas lui mettre de mille bornes tu vas rouler un peu franchement au printemps l'été tu vas t'amuser à biarritz tous les deux avec franchement pour combien tout a un prix pour combien tu prends la route avec moi je te dis vas-y on on fait ça on descend à biarritz une traite on s'arrête juste pour pisser quel mois de l'année je sais pas là au mois de décembre à décembre en plus mais on est route de nuit ouais tout a un prix moi je peux le faire sur un malentendu et on a le droit de mettre les bâches ou comme ça c'est pire avec les bâches vaut mieux comme ça franchement frérot pour le kiff je pense que je le ferai pour le kiff je le ferai mais tu dois arriver à mon avis si tu fais 900 bornes là dedans ou biarritz c'est quoi 650 700 moi j'ai fait paris j'ai fait biarritz non j'ai fait monaco paris d'une traite avec une fiat 500 abarth première génération une horreur donc là dedans je pense qu'on se parle plus pendant une semaine pas ce qu'elle sauvage il m'a coincé le doigt je jure ah ouais parce que tu as ça frérot le low rider ça tu vois ça tient mais va m'expliquer qu'est-ce qu'on va mourir frérot moi je roule derrière avec mon ram de l'enfer tu perds la route il explose la calandre tu la démarre loulou on va aller faire un essai un essai routier frérot démarre au quart de tour la salope et démarre mieux que le range frérot tout a été tout a été refait d'avoir mieux que le range tu as vu comment ça fait tard là frérot à l'époque on serait parti chez le grand sami on aurait mis une sortie en ligne directe c'est cela un truc mais tu sais quoi je me tanna soit je la refais faire tu vois la vérité te manque trois choses sur cette voiture la première c'est la sono ouais j'aurais mis une sono de débile dedans un caisson derrière c'est impeccable j'aurais mis une sono de débile tu sais comme sur les bateaux les offshores ici tu mets les enceintes ici là frérot voilà ça la moquette à l'intérieur mais ça tu vas le faire parce que ça finit vraiment le truc et un petit un petit échappement une ligne tout en énoch mais c'est qu'ils sortent sur le côté comme les viper c'est que j'ai mis une petite sortie de chaque côté tu sais fine pas un truc remus pointu chauffé au terrain au truc une petite sortie propre de chaque côté le seul problème c'est que ça va dénaturer un peu la voiture oui c'est la nature parce que là elle est stock comme elle est quoi faut qu'elle reste tu vois donc il y en a qui font les échappements magnés clos comme comme les mini etc tu vois après je me suis dit allez nous telle la ligne je laisse d'origine pour l'instant le démon m'a pas pris encore mais c'est à bientôt de prendre ouais je me ligne à trompette tu sais les sorties brabus les trois échappements de chaque côté je vais mourir vas-y on est parti alors du coup là pour aller à biarris je suis plus trop chaud ah frérot ça se coud ça se coud vraiment là on va faire mon talon pointe là tu rétrograde toujours dans le rap ça m'a épuisé franchement t'as vu c'est épuisant c'est chanmé pour aller à la plage mais là tu sais en fait toi et moi on est con parce que on s'est acheté deux bécanes en hiver toi tu as sorti un câble ou un buggy en hiver en fait on fait tout et en été on aura déjà tout revendu on repartira avec juste nos voitures habituelles c'est lui vous voulez en rame climat fond très beau moi j'aime bien moi tu vois ce temps là ce temps il est pas bien il fait frais tu veux le chauffage il y a non surtout pas ça c'est le genre de chauffage tu rentres chez toi on a une engin royal je ne l'ai pas démarré depuis qu'il y a des déchets avec là j'ai le carrossier tu parles la poussière ah oui c'est sûr ça peut nous jeter une plaie à pied non mais regarde il fait frais on est bien on est couvert ça roule bien il fait beau la route est dégagée une belle visibilité il reste de la place à bagnole il reste de la place à bagnole chez les queues de chemins non c'est parfait m'a tiré à diep chez Mehmet ton franchement moi tu sais tu connais j'ai pas trop 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 de limites la seule limite c'est mon fils sinon j'ai aucune limite ouais là tu dis bien on descend à madrid tout ça parce qu'on peut gagner 50 euros frérot la dernière fois frérot quand je t'ai dit de me rejoindre quand j'étais chez Arlet à Mantes-la-Ville t'es jamais venu frérot mais je dormais en même temps tu m'appelles et il est 7h du matin j'étais KO j'avais pas dormi et toi t'es là tu me dis wesh je suis chez Arlet il est 7h à l'ouverture on boit le café avec les collègues je serais malade alors le seul truc où ça fait peur c'est dans les virages comme toi t'as pas compris comment fallait les prendre frérot et tu les prends comme si on était au rallye de Corse ouais là non on va se prendre un petit rond-point derrière c'est bien rigide ça peut se conduire en fait quand tu t'accroches attends François je suis tombé non non regarde regarde t'as vu comment ça sautille là ça sautille regarde un peu se lever fron arrête Antoine Antoine on va faire un tonneau t'es con fron on a 35 ans on a des enfants fron on a des enfants fron oh putain le parallélisme attends vous voyez d'installer ça j'ai le truc de TGV c'est quoi ? les trompettes la trompette de la mort attention la vieille elle a vu sa vie défiler je l'aurais fauchée elle doit être aussi solide qu'un clou de cercle désolé la famille désolé pourquoi il veut faire la forte tête tu sais on a plus l'âge de ça franchement frérot Godzilla il est arrivé je pense que toi et moi on a passé l'âge de ça c'est ce qu'il nous manque là ? on a un Victor Hugo et une semaine à 6 à 10 là franchement je me pericule j'en mets Mehmet et Naza derrière je peux mourir 7 Segal ça m'a relancé ma rage dedans non mais tu vois c'est joueur c'est très joueur ouais après il n'y a pas de sécurité ah non là il n'y a pas de sécurité c'est de ton côté ? ouais c'est à dire si un mec il me tape là je prends le feu direct là je m'embrave allumé le feu allumé là je pars au diable en fait c'est très con que t'aies pris ça parce que ce genre de petite voiture ça nous donne vraiment envie d'être débile comme on était dans notre jeunesse folle frérot à notre jeunesse frérot on va faire des trucs cons mais ça tu sais qu'on aurait eu ça quand on avait 18-19 ans c'est sûr on serait retourné déjà de base on se serait retourné et dedans on aurait fini au mi-tard frérot ouais après tu sais ils peuvent prendre franchement les frics sont quand même assez cool sur ce type de voiture là mais ils te voient genre rouler un peu vite avec ça ils peuvent se dire ouais le mec en fait il est ouf il est dégénéré ouais mais frérot si nous on passe de la VH avec ça ils vont nous reconnaître tu te rappelles à l'époque quand tu m'aies prêté ta drop-ed et que tu m'aies croisé je t'avais dit que j'allais avec une meuf dîner tranquille tu m'as croisé zigzagué parce que je t'en fiais plus tôt je te jure zigzagué on était quatre dedans après c'était n'importe quoi t'étais en train d'écouter du Eddy Mitchell frérot frérot je roulais les mecs je zigzaguais un mec qui roule en drop-ed tu sais il y a eu un minimum de prestance tu vois moi j'étais là en Marcel avec un chapeau de cow-boy l'autre il est là il faut avoir zigzagué moi franchement je vois un mec comme ça là en 2021 il est avec une caisse à ce prix là il zigzague avec un drop-ed la vérité cheval franchement je me dis parce que lui il peut rouler sans as tu vois il peut me faire une lingerie c'est pas une cartonne le vieux Eddy t'as vu un peu il nous a maudit frérot de ouf il nous a maudit il est arrivé genre la dentelle de Saint-Roland ouais tout ça parce que comme lui là devant genre à l'époque on devait le surnommer la terreur de ouf c'était nul merde ça m'a relancé le corona ça m'a relancé mon sinus frérot frérot je pense qu'on est vraiment trop vieux pour ces conneries franchement ouais toi t'es là bientôt père de famille moi je suis là frérot j'ai quatre enfants c'est la guerre frérot là tu sais que la bêtement on aurait pu rentrer là mais t'es fou quoi t'es rappelle pas le soir on allait en range de lock et on tournait dans le truc ouais mais là avec ça là on glisse et je cours après les chevaux je peux les doubler je t'es sûr t'es là à la limite du route 1 ouais c'est vraiment une mauvaise idée le pan je vais mourir je suis bloqué le parallélisme je vais mourir non mais la rouge nickel non mais la rouge nickel non mais il y en a un qui a dû faire dans son front lui il freine il n'y a même pas de rue US car on va là c'est sûr on prend cuenta petite fiat non mais là imagine car là on se met là tout en glisse t'imagines là on peut rigoler franchement je tiens on tient pas on tient pas une minute avant qu'on se fasse arrêter oh je sais pas on a le temps de faire un tour je pense oui ça c'est sûr parce que moi au moment où il nous bloque là l'autre il se met en face je simule que je perds le contrôle il se pousse c'est sûr bah oui oh frère je perds le contrôle j'ai plus de frein on va aller semer la zizanie je vais où là ? bah Paris ouais vas-y vas-y gros là c'est terrible là on a eu la mauvaise idée là c'est ça commence à bien hé frou j'ai tombé non mais frou non mais non regarde on va mourir c'est nul t'as failli tomber t'as Johnny English ah ouais Johnny Pascal putain le bon gros Gaspard c'est relou genre Gaspard là franchement là on a choisi la pire voiture pour ce qu'on allait faire aujourd'hui je sais pas ce que je donnerais pour être en GS avec toi derrière les grosses sacoches je passe à fond sur le record là tu vois Nazar il est où frérot ? là Nazar il doit être recrevillé chez lui comme un mercenaire j'ai peur qu'on vole un euro de son coffre c'est sûr il est recrevillé chez lui il doit faire une ronde dans sa chambre c'est un malade mental Nazar frérot regarde elle est belle sur l'arrivée ouais elle est belle il a le froc il a un froc frérot pour monter aux arbres c'est ronde ou quoi ? ouais putain moi je serais là en shirtif frérot avec mes dents bêtes à l'air je peux mourir trop il a ton truc t'as vu ? non c'est pas à cœur désolé t'as essayé d'être gentil t'as essayé d'être mignon avec moi frérot alors que j'ai vendu 15 stickers en 12 ans j'ai là frérot en fait plus j'allais lui taper dans le dos je dis ça va collègue je déteste quand on m'envoie ça va collègue je hais ça genre collègue de quoi frérot ? je reviens participer les bouchons avec nous et on verra si t'es collègue ben regarde ça y est frère c'est bon l'autre salarié il est là et klaxonne mon père ils sont malades ici qu'est-ce que tu fais cette voiture de haut ? là tu essaies de démarrer en première ? tu crois que tu la soulèves ? tu crois que tu la soulèves ? je peux mourir tu peux me tuer c'est sûr que tu la soulèves ? je chauffe un peu et demain on peut essayer bon voilà la famille c'était terrible un petit vlog qui vous fait plaisir regarde j'en peux plus j'ai un mal de dos comme Douglas moi j'ai tellement mal à la dent frérot j'ai mal jusqu'à dans le peu de ce vœux qui me reste en tout cas la famille si ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de notification moi je vous dis après demain et il reste de la place à Bagnore il reste de la place à Bagnore